La deuxième table ronde de cet après-midi, on avait un titre, la loi ECAP et son application dans les territoires. Mais je pense qu'on pourra parler de plein d'autres choses, comme on a fait ce matin, donc ça sera beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Bon, moi, avant de démarrer cette table ronde, un petit rappel. Bon, on le sait tous, le mode d'habiter préféré des Français, c'est la maison individuelle, si possible sur une grande parcelle. Voilà. C'est deux choix essentiels de nos concitoyens. Besoin d'espace, individualisme. Bon, je pense qu'on les a poussés un petit peu vers cette tendance aussi collectivement, les pouvoirs publics notamment. Bon, on s'aperçoit que ça coûte cher aux collectivités, à nous tous. Ça pose de plus en plus de problèmes de déplacement, d'abouteillage, de coûts, de zones éloignées, privées de services, etc. Et on a parlé ce matin, on a fait un petit peu le point sur les lois, la loi ECAP, la loi LUER, etc. Donc je ne vais pas refaire le débat de ce matin. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une question à se poser maintenant, c'est de mieux utiliser l'espace, de mieux lotir en préservant la nature, en privilégiant les lésions douces, en imitant l'impact de la voiture aussi, en prenant en compte le développement durable, donc beaucoup de thèmes à évoquer. Tout le monde est concerné. Une concertation préalable, bon, on l'a vu ce matin aussi, est nécessaire. On a parlé beaucoup de tout ce qui était les OAP, aussi l'implication des instructeurs dès le départ, pour avoir la philosophie du règlement ensuite, essayer de l'appliquer, mais avec toute connaissance de cause, de bien appréhender tous les enjeux, finalement, d'avoir une cohérence dans l'aménagement. Alors là, je vais peut-être vous laisser vous présenter à la table ronde, ça sera peut-être plus simple. Bon, grosso modo, pour faire un petit peu simple, on a deux responsables de service urbanisme, de deux collectivités avec des tailles différentes, ne vous vexez pas, mais c'est bien d'avoir cet échange. On l'a eu ce matin sur deux projets totalement différents, donc c'était aussi très intéressant. Voilà. Et ensuite, on a des professionnels, on va dire, donc nous avons un géomètre, une paysagiste et une architecte urbaniste. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, et avec la salle, débattre largement sur le sujet. Donc moi, je vais peut-être interroger d'abord les deux responsables des services d'urbanisme, là, des deux collectivités, en leur demandant un petit peu comment ils voient les choses à l'échelle de leur territoire, un petit peu comment ça se passe, c'est-à-dire comment vous agissez en amont au niveau de la concertation, comment ensuite, au niveau de l'instruction, vous procédez, est-ce qu'il y a une cohérence entre la concertation initiale, les orientations et ensuite l'instruction, comment vous arrivez à gérer l'interface entre tout ça, parce que ce matin, on s'est rendu compte, on était tous unanimes au niveau de la salle pour dire que cette cohérence, elle est fondamentale, bien comprendre les choses qu'on va faire après faire appliquer. Et bon, finalement, on nous décrit un petit peu le parcours de l'aménagement dont le permis d'aménager fait partie. Voilà. Alors je ne sais pas qui c'est qui veut commencer, entre Vincent Bonnet ou Christophe Mathieu, mais... Voilà. Non, faites-le très simplement. Bonjour. Donc Vincent Bonnet, responsable du service urbanisme à la mairie de Saint-Léonard-de-Nobla, donc commune de 4 800 habitants. On va dire pôle d'équilibre, dans le sens où on a une prérogative d'accueil sur de nouveaux habitants. Aussi un énorme objectif de densification et de requalification dans notre centre-bourg. Avec, je pense que vous le connaissez, le monument UNESCO de notre commune, la collégiale, classée UNESCO, ancien secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, et toutes les règles de construction et d'urbanisme qui en découlent, les difficultés et aussi les enjeux qu'on peut tirer de ça. Nous, la concertation avec la population, elle est nécessaire à plusieurs niveaux. Déjà au niveau du patrimoine, on essaie de les sensibiliser sur le fait que c'est pour eux, et pas contre eux, puisqu'on en a parlé un petit peu ce matin avec l'hashtag des bâtiments de France et toutes les règles qu'il y a autour de la construction, à la fois dans l'ancien et également dans le neuf. Donc ça, ça nous paraît important. On est en train de concevoir notre plan de sauvegarde et de mise en valeur. Donc on est aussi là avec la communauté de communes. Il y a un collègue qui est présent aussi ici. La communauté de communes, on essaye de faire des ateliers permanents. Et je reprendrai le terme de mon président maire qui est ambassacteur. On essaie de faire passer des idées avec la population. C'est eux qui vivent le territoire. Nous, on est là juste pour leur donner les moyens d'y vivre. Donc ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Également, aux franges de notre secteur protégé, on a un plan local d'urbanisme en révision en ce moment, révision générale. Et là aussi, c'est par rapport à la population. On essaie de contenir l'étalement urbain, parce qu'on a une obligation. Donc avec des programmes d'aménagement de plus petite taille, essayer de faire de la densification dans les dents creuses. Mais également, de pouvoir, vous l'avez dit en introduction, de répondre à des attentes. On a beaucoup de demandes de 1 000 m², une maison. Donc ce n'est pas évident aussi, pour leur faire comprendre, que ça va être vraiment très, très ponctuel. Donc au niveau, voilà, après, au niveau de l'ingénierie, bon, on est une commune, une petite commune. Donc on essaye de faire des propositions. Ce qui pourrait aussi nous manquer des fois, c'est ce qu'on appelait ce matin le travail pluridisciplinaire. On a des architectes sur le territoire, mais aussi on a une demande, un besoin d'analyse, de paysagistes sur certains éléments, les géomètres aussi sur la faisabilité d'un projet, et essayer de faire concorder un petit peu tout ça pour sortir des projets vers le haut. Ça, ça nous paraît vraiment très nécessaire. Donc voilà, au niveau des programmes d'aménagement, en sachant qu'on a construit, je pense, vous savez, un nouvel hôpital rural. Donc de fait, un ancien hôpital qui devient vide. Et la difficulté pour nous, on en a parlé financièrement, c'est de requalifier ce secteur. Comment on fait ? Alors on a commencé déjà à faire travail la population. Donc on a eu la chance d'avoir de tous âges, de toutes activités. Et là, on a vu la difficulté de pouvoir trouver un projet qui puisse répondre à toutes les attentes. Et c'est là aussi où on travaille, par exemple, avec des partenaires comme l'EPF, qui nous semblent vraiment très, très importants pour pouvoir travailler. Je regarde aussi mes collègues de la Creuse qui ont pris ce matin la parole. C'est vrai que pour des territoires comme les nôtres, on a des idées, comment les mettre en application derrière, à quel coût ? Puisque voilà, M. Léoni parlait du temps électoral. On est aussi soumis à ça. Il faut qu'on réussisse à réfléchir sur ça et à sortir les projets. Donc après, un permis d'aménager, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment énormément sur notre secteur. Alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment le territoire qui est propice à ces permis d'aménager. Nous, ce sera surtout dans le secteur patrimonial remarquable, tout ce qui est requalification de places publiques ou également des voiries. Et les places publiques, alors on a parlé des OAP de PLU. Je voudrais aussi parler des OAP d'un PSMV qui sont aussi extrêmement réglementés avec des schémas de principes. Et on voit la difficulté des fois de pouvoir faire évoluer cette OAP. Puisqu'une révision simplifiée d'un PLU, c'est ça va ? Une révision simplifiée d'un PSMV ? C'est plus complexe. Et donc, d'où la nécessité sur ces OAP d'avoir surtout des grands linéaires, un fil rouge pour nous permettre après, avec un concepteur, avec un opérateur, de pouvoir répondre à toutes ces demandes et faire quelque chose. Peut-être qu'on n'avait pas pensé à la base il y a deux ans, trois ans, cinq ans. Si aujourd'hui, on est tous capables de dire quel mode d'habiter il y aura dans dix ans, on a un chapeau. Et nous, voilà. Donc, voilà un petit peu la vision d'un territoire rural, on va dire. D'accord. On a encore eu des cas de permis d'aménager pour division parcellaire du fait de la SPF, parce que c'est un cas introduit aussi par la loi LK, la DP, donc la division parcellaire, dans les secteurs sous servitude patrimoniale. Dans les secteurs sous servitude patrimoniale, en fait, il n'y a pas de division parcellaire sans permis d'aménager. C'est une particularité introduite par la loi LK, avec une instruction ABF. Donc, sur vos types de territoires, nous, on a beaucoup d'archies qui arrivent en formation parce qu'ils sont confrontés à ce cas particulier. Vous avez eu ? Pour le moment, non. On essaye, par rapport à notre PLU, je pense que ça va venir de plus en plus. On a quand même un SPF très dense pour trouver un espace pour diviser à Saint-Léonard-de-Nobla. Voilà. C'est très compliqué, à part si quelqu'un veut une maison de 30 mètres carrés de surface. C'est compliqué. Mais par contre, oui, sur nos faubourgs, à terme, je pense, autour de l'armature du secteur sauvegardé, oui, on aura très certainement des projets de division parcellaire puisqu'on est aussi confrontés au vieillissement de la population. Alors, ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais quelqu'un qui avait avant un jardin de 700 mètres carrés ne peut plus l'entretenir, ont des difficultés et se disent, pourquoi pas, on va diviser ma parcelle au fond. Et on a cette chance à Saint-Léonard, des fois, on a deux linéaires, deux voies qui englobent une parcelle. Donc, on a plusieurs sorties possibles. Et ça, c'est un enjeu... Et ça, vous le repérez ? Ces opportunités, vous le repérez ? Oui, oui, on essaye. Nous, notre PLU, on a des objectifs bien précis, mais on n'exclut pas le secteur sauvegardé, le PSMV, puisque même si le PLU, c'est une zone blanche pour lui, en termes de règlement, on prend en compte les deux. Et surtout, tout ce qui est requalification des logements vacants, puisque le centre-bourg, on a une OPH qui va bientôt démarrer dans le courant du 6 mois de mars, à peu près. Et là, voilà, on a aussi travaillé sur la requalification, les espaces publics et les mobilités qui nous paraissent trois enjeux forts sur notre territoire pour répondre à la demande. D'accord. Et vos faubourgs ne sont pas dans des co-visibilités ? Si, parce que le clocher de la collégiale se voit de partout. Vous, vous serez quand même dans le cas. Ah oui, oui. Et on sera dans le cas. Fêtez que ce soit un bien UNESCO. On a aussi cette zone tampon UNESCO avec la vue qui va prendre très très grand, très très vaste et obligatoirement dans notre futur plan local d'urbanisme, on doit l'intégrer pour faire des logements de petits gabarits, de petits tailles. Et ça peut même dépasser dans certains cas la commune. C'est-à-dire, ça peut être visible d'autres communes à côté. Vous aurez des permis d'aménager pour division parfait d'adentir. Et voilà, c'est ma réponse. D'accord. On va passer la parole à Vincent Brunet peut-être pour avoir le parallèle avec Limoges. Bonjour à tous. Alors, la ville de Limoges, j'imagine que beaucoup de gens la connaissent. Que vous dire, en fait, pour essayer de clarifier un petit peu le caractère, en fait, de cette commune. On est une commune centre, donc soumise effectivement, aujourd'hui, à un effet d'exode, comme ça arrive souvent sur beaucoup de communes de cette taille-là, au profit des communes de première couronne. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on a une impérieuse nécessité d'essayer de donner davantage de qualité aux projets qui vont être aménagés, puisqu'on travaille, bien évidemment, aussi dans un souci de réduire, notamment, les tailles de parcelles ou de travailler effectivement sur une densité un petit peu plus forte. Alors, je suis très rapide sur le cadre général et puis, on pourra revenir un petit peu sur certains projets ou certaines interventions. Aujourd'hui, on dispose, en fait, le permis d'aménager se décline de deux formes, sous la forme d'opérations structurantes en centre-ville, donc la place de la République. Exactement, la place de la République, on est le meilleur exemple ou d'opérations de lotissement, en fait, d'extension de l'urbanisation maîtrisées. Voilà, donc, je dirais que ce sont aujourd'hui les deux grands principes. Ça représente finalement un nombre de permis d'aménager relativement limité par année. Malgré tout, ce sont des dossiers sur lesquels, évidemment, il y a un œil plus qu'attentif et des enjeux effectivement relativement forts. Pour essayer de prendre peut-être un peu de hauteur par rapport au travail que réalise la collectivité, en l'occurrence, donc le service instructeur, aujourd'hui, on s'est aperçu depuis la LKAP et donc depuis des échanges un peu plus constructifs constructifs et une qualité de projet qui a évidemment largement évolué et en bien, on se retrouve assez vite confrontés à nos documents d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on parle de l'instructeur dans son appréhension du projet, mais il y a aussi les outils qu'utilise l'instructeur. Et bien souvent, en tout cas, c'est le cas pour la collectivité, on est sur un PLU qui date de 2007, qui avait introduit quelques évolutions, mais loin d'être révolutionnaire par rapport à d'autres PLU. Et c'est vrai que ça reste un PLU très réglementaire avec un cadre qui, parfois, en fait, vient enserrer et enfermer peut-être le projet, le développement du projet. Donc c'est, je dirais, un premier point qui marque une limite peut-être aux échanges et à la bonne compréhension finalement ou la bonne intégration des attentes d'une maîtrise d'ouvrage privée pour un projet. Je dirais qu'il y a un autre point aujourd'hui qu'on voit apparaître comme étant une limite à la bonne compréhension des échanges sur ces permis d'aménager. C'est, non seulement dans le cadre de l'instruction, en fait, l'instructeur lui-même n'est que le relais d'une somme de services qui vont être interrogés on est, je dirais, dans le cadre d'un principe en fait qui se perpétue depuis, j'allais dire des décennies mais je pense qu'on n'en est pas loin en fait, avec une dimension qui relève pour les services techniques d'un oeil très pointu mais qui ne reste que technique. C'est-à-dire que le travail de recul sur l'apport de nouveaux projets est difficilement je pense interprétable parce qu'il y a une certaine difficulté aussi à appréhender pour des techniciens de purs techniciens qui connaissent parfaitement leur métier d'appréhender de nouvelles méthodes une remise en cause également peut-être en fait ou une nouvelle façon de voir le métier de le traduire d'un point de vue technique donc on est moi je pense un peu confronté en fait à ces limites-là aujourd'hui. Et ce n'est pas énervise à Jacques de faire bouger les limites ? Alors comment on est ? Je garde le suspense. D'accord. Je voulais terminer. Et pour aller un tout petit peu plus loin en fait sur les limites qui sont qui apparaissent comme effectivement depuis El Cap et ces nouveaux projets qui eux par contre sont bien presque plus ambitieux que ce qu'on attendait alors qu'à un moment donné c'était presque l'inverse c'était la ville qui disait mais essayez de faire autre chose de faire mieux c'est ce souci dont a dû parler déjà notre élu M. Léoni ce souci en fait de la gestion en fait des espaces publics qui vont être rétrocédés. Aujourd'hui on est confronté comme toutes les collectivités à un vrai souci de gestion financière et qui implique d'avoir une stratégie de gestion autant qu'une stratégie de développement c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre dans un lotissement qui se trouve en extension d'une zone urbanisable avec un petit espace vert que demande la règle donc qui est imposé en fait à l'aménageur il est difficile en fait pour le gestionnaire futur gestionnaire direction des espaces verts de se dire cet espace là aujourd'hui enfin demain je vais le récupérer qu'est-ce que je vais en faire c'est des contraintes supplémentaires c'est un coût de déplacement d'acheminement et donc du coup cette appréhension là aujourd'hui en fait elle est brute c'est à dire que ben non ça ne marche pas donc on est effectivement en fait face aux soucis aux attentes de valorisation d'un projet et à quelque part une position un peu contradictoire de se dire ben c'est super votre projet super bien mais on saura pas le gérer et à l'inverse donc du coup enfin je veux dire le paradoxe c'est que on a face à nous des aménageurs qui sont compréhensifs et qui nous disent mais qu'à cela ne tienne on peut essayer en fait de maintenir en fait ces espaces publics dans le cadre d'une copropriété privée et pas de soucis et là le problème se pose également de savoir en fait combien de temps la copropriété va pouvoir supporter en fait la gestion de ces aménagements alors quand on parle d'espace vert et pour peu que les gens soient intéressés on arrive à faire tenir et à faire perdurer en fait le processus quand on commence à s'attaquer à une voirie en mauvais état là pour le coup le recours au maire est souvent la meilleure solution donc c'est vrai que ces éléments là en fait ok un beau projet mais la suite si ça reste dans le giron privé et la suite et donc du coup tous ces éléments là en fait accumulés font qu'aujourd'hui on est dans un processus qui n'est peut-être pas aussi constructif que tout le monde le souhaiterait nous y compris donc et pour répondre à votre question on a essayé alors depuis 2014 et l'arrivée de la nouvelle équipe il y a eu tout un processus qui a été mis en place avec un projet de ville qui a permis de déterminer de grands axes de grandes actions de développement dont l'idée en fait de confirmer Limoges comme étant une ville à la campagne et finalement d'affirmer qu'une grande ville peut aussi être une ville verte donc ces éléments là en fait participent à l'idée qu'il faut accompagner en fait cette qualité parallèlement à ça on a mis en place également en fait une charte de développement urbain c'est une commission constituée donc des élus concernés de de services internes à la ville qui sont concernés par le projet du CAUE de l'UDAP pour essayer d'échanger sur le contenu le contenu du projet alors avec un processus qui peut être plus ou moins long en fonction de l'avancement du dossier et avec bon là encore à un moment donné en fait cette confrontation au PLU qu'il existe aujourd'hui alors on est en phase de révision du PLU où le choix a été fait pour essayer d'accompagner le projet de ville qui a été intégré complètement dedans et donner peut-être un peu plus de place à la discussion on a essayé de réduire le plus possible enfin de simplifier le zonage de simplifier le règlement pour permettre de fixer simplement un cadre large et éviter en fait de construire de manière réglementaire c'est-à-dire que le projet ne doit plus être un projet répondant à une règle stricte mais un projet qui peut être construit en fait discuté échangé avec la collectivité alors c'est un challenge assez lourd puisque en fait d'autres collectivités l'ont fait déjà c'est pas tout neuf on innove pas énormément mais c'est vrai que le changement de métier pour l'instructeur est complet la vision du coup que doivent en avoir tous les services instructeurs dont je parlais en fait il y a l'instructeur lui-même et puis les services qui sont sollicités va impliquer aussi sûrement des partenariats pour essayer de mettre en place un processus de discussion et d'échange qui ne s'arrête pas simplement à l'arbre et planter là où le réseau passe ici et donc c'est un c'est je pense oui un challenge un challenge assez fort de ce point de vue là par ailleurs on a également travaillé sur un process alors ça relève pas forcément de permis d'aménager mais ça peut donner un exemple aussi du travail que l'on fait en interne notamment avec le service le service des espaces verts puisque c'est le projet de ville en fait s'appuie énormément sur le végétal et là encore en fait un travail alors qui un processus qui est progressif un travail qui se situe à deux niveaux un niveau global en fait stratégique et qui va permettre de donner des informations aux futurs aménageurs sur les endroits où la ville sera en capacité de se positionner en accompagnement du projet ou à l'inverse sera peut-être simplement là en spectateur un exemple simple je vais dire lorsqu'un projet vient s'installer en entrée de ville ou en entrée de bourg ou d'unité agglomérée l'espace vert de l'opération qui peut participer en fait d'une amélioration de l'image sur l'entrée de ville sera intégré à une valorisation en fait on va dire globale et générale et donc du coup sera géré directement par les services des espaces verts lorsqu'on travaille sur un petit espace vert en coeur d'îlot là en revanche l'orientation sera davantage à destination des riverains et là pour le coup la collectivité interviendra moins donc c'est un travail en fait qui est en train de se mettre en place qui est un processus qui est assez long mais qu'on souhaite voir sortir en même temps que ce nouveau PLU qui va se mettre en place et puis un deuxième deuxième élément qui n'est pas neutre aujourd'hui la ville est maîtrise d'ouvrage sur certains dossiers peut être maîtrise d'oeuvre après des études maîtrise d'oeuvre réalisation après des études qui ont été réalisées par un bureau d'études on a vu sur certains projets alors il y en a certains et puis on peut les citer c'est pas forcément un souci des projets qui sont de petite taille mais qui ont de vraies conséquences en fait l'aménagement d'un city stall avec tout un environnement paysager qui participe effectivement en fait de l'animation d'une forme de centralité en quartier prioritaire qui a notamment été travaillé avec les gens des paysages donc une étude qui a été réalisée en externe et une maîtrise d'oeuvre qui s'est faite en interne avec un processus qui était assez lent et pernicieux mais en fait dont on peut expliquer les raisons tout ça c'est de la gestion qui a finalement détricoté le projet pour en arriver à finalement un projet de city stall dans l'espace aménagé en fait on est arrivé à un city stall et donc ça c'était enfin l'inauguration est assez récente mais ce processus s'est fait déjà depuis quelques temps et on est en train de travailler toujours avec les mêmes équipes à de nouveaux projets où là par contre on a tiré un peu le bilan de ce qui s'était passé on a rééchangé avec les hiérarchies et on arrive du coup à faire comprendre que certains projets sont des projets structurants à l'échelle d'un quartier à l'échelle d'une centralité même très simple et qu'à ce titre là il y a nécessité de venir se positionner avec une gestion qui sera certes plus importante mais qui est nécessaire en fait pour construire cette centralité là donc c'est un travail supplémentaire qui est long c'est ce qu'on a vu ce matin aussi voilà tout à fait on ne fait pas tout simplement mais donc voilà plusieurs éléments qui participent à donner en fait des signes plutôt positifs sur l'évolution on sait que ce sera un processus long on sait qu'il y a un travail alors dont on a commencé un peu à parler un travail de collaboration qui devra se mettre en place qui a déjà été mis en place avec certaines équipes monsieur Hubert justement on va venir vers eux après même si on ne s'entend pas sur tout peut-être que vous allez le dire ça serait trop beau ça serait pire bon super non c'est vrai on s'entend on n'est pas forcément d'accord mais on s'entend toujours donc voilà globalement le processus qui se met en place progressivement sur le territoire communal d'accord bon mais merci Christophe Mathieu donc on va enchaîner à moins qu'il y ait des questions peut-être je ne sais pas si vous avez des questions on poursuit bon donc là on va donner la parole au géomètre une fois n'est pas coutume quand même voilà donc je pense que enfin si je peux orienter un petit peu mais au-delà des on a parlé ce matin beaucoup de la complémentarité de la concertation du travail qui est plus disciplinaire et tout ça et comme effectivement on a la chance d'avoir géomètre et sur l'estrade et dans la salle paysagiste architecte donc moi ce qui m'intéresserait de savoir et de le partager avec tous c'est un petit peu votre approche comment vous travaillez essayer d'expliquer tout ça je crois qu'il y a un petit une petite illustration aussi donc peut-être que Victor Duarte va attaquer et puis on va peut-être passer quelques images et puis après on débat autour de ça si vous le voulez bien donc bonjour Victor Duarte donc géomètre expert et bureau d'études VRD et c'est peut-être parce qu'on a cette double compétence en études en ingénierie des infrastructures et en géomètre qu'effectivement on est amené assez régulièrement à rencontrer les services de l'urbanisme et en fait on est donc venu à deux puisque l'idée c'était d'expliquer un petit peu la notion de pluridisciplinarité et la façon de mettre en oeuvre en fait cette pluridisciplinarité donc Célia Brun ou Célia Monro pardon a accepté de m'accompagner donc elle est courageuse parce qu'en général c'est assez compliqué dans ce genre d'assemblée d'accompagner le géomètre bon je vois que la matinée a en fait apporté ses fruits c'est bien qu'au niveau de l'ordre la position a déjà aussi rapidement évolué mais effectivement pour ce qui est en tous les cas de ce que j'ai pu vivre moi j'ai eu une réception très positive en fait de la loi El Cap pour plusieurs raisons déjà parce que effectivement pour moi elle traduisait une volonté d'intégrer de la pluridisciplinarité et des échanges entre les professions et je suis moi intimement persuadé je l'étais déjà avant la loi El Cap que quelle que soit la qualité des gens c'est à travers l'échange qu'on arrive à trouver des solutions optimales donc on va dire que pour moi elle venait renforcer cette idée là et je dirais même pour peut-être aller à contre-courant de certaines idées reçues qu'elle allait de mon point de vue pas assez loin pas assez loin à deux niveaux déjà parce qu'elle limitait l'intervention de l'architecte de façon obligatoire au lotissement de plus de 1500 mètres carrés alors qu'effectivement l'intervention de l'architecte et des paysagistes me semble absolument nécessaire quelle que soit l'ampleur du permis d'aménager alors on reviendra peut-être après si on veut vraiment pinailler sur les tout petits projets oui alors c'est vous faites non mais encore une fois moi je suis convaincu de ça après et c'est pour ça que je veux alors j'aurais voulu qu'on approfondisse cette notion de pluridisciplinarité pour savoir un petit peu de quoi on parle c'est à dire que on est à peu près tous d'accord il faut travailler ensemble mais qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ensemble et elle n'allait pas assez loin cette loi Lcap aussi sur un deuxième thème c'est qu'elle semblait ne décrire la nécessité d'intervention de professionnels qu'à travers l'architecture alors qu'effectivement dans ce que je vis moi sur les projets on a bien sûr besoin d'architectes de paysagistes de gens qui traitent un petit peu la forme mais on a aussi besoin d'autres professions qui n'apparaissent pas dans la loi Lcap je vais parler rapidement des environnementalistes parce qu'aujourd'hui un permis d'aménager quand on parle d'un permis d'aménager mais à la rigueur presque même en zone urbaine met un permis d'aménager dans une zone neuve en fait dans un empiétement vers les espaces naturels même si ça ça va se limiter maintenant dans le temps on a besoin d'environnementalistes aujourd'hui les connexions entre le code de l'urbanisme et le code de l'environnement qui n'existait quasiment peu ou pas existent et il va falloir faire une étude environnementale avant de pouvoir faire un permis d'aménager et il me semble aussi que ces environnementalistes sont absolument nécessaires sur ce type de projet mais on pourrait aussi parler du géotechnicien puisque le permis d'aménager ça n'est ni plus ni moins que la procédure administrative à travers laquelle on va contrôler l'usage qui est fait du sol commencer à engager ne serait-ce que des réflexions au stade esquisse sans savoir en vérité ce qu'est la nature du sol que l'on va travailler que ce soit sur une zone qui est déjà urbaine parce qu'effectivement on va avoir des structures en place ou que ce soit sur une zone naturelle ce qui est certain c'est qu'on se prive d'une grande partie de l'optimisation en fait qui pourrait être faite de cet aménagement là donc il aurait fallu effectivement que ces géotechniciens soient aussi quelque part ils le deviendront peut-être obligatoires sur les permis d'aménager alors je vais aller plus loin mais encore une fois je ne vais pas en faire une liste exhaustive l'hydrogéologue par exemple qui est une spécialité différente du géotechnicien aujourd'hui parler d'aménagement et c'est régulièrement parler d'imperméabilisation des sols ne pas associer un hydrogéologue à ce genre d'études ça me semble au moins aussi aberrant alors je vais en citer un dernier c'est le géomètre expert qui peut avoir peut apporter quelques petits détails sur des champs qui sont assez assez différents c'est à dire que effectivement on le connaît classiquement en tant que professionnel qui va définir les limites mais on a aussi une caractéristique c'est d'avoir une formation juridique qui est assez poussée et d'aussi vous accompagner dans la conception que vous allez faire sur les aspects juridiques alors on reviendra peut-être à la fin justement sur ces questions de partie privée partie commune partie publique où aujourd'hui il y a des choses qui se mélangent et j'ai travaillé avec un architecte qui m'a appris qu'effectivement il fallait que parfois ou même le plus souvent possible que la façon dont les choses étaient conçues rejoigne leurs fonctions ce qui veut dire qu'en fait cette différence de statut doit peut-être être perceptible par l'administré pour qu'il puisse comprendre que cet espace vert qui est à côté de chez lui soit à sa charge et l'espace vert qui sera un peu plus éloigné et qui aura une vocation plus globale soit prise en charge par la collectivité parce que s'ils ont exactement la même configuration il est aussi normal que l'administré ne comprenne pas pourquoi celui-là serait pris en compte par la commune et pas celui qui est à côté de chez lui alors je je vais encore une fois je n'ai pas fait de liste exhaustive on sait que les paysagistes et les architectes si on est tous réunis aujourd'hui on considère que leur fonction est essentielle donc ils font partie de cette équipe et donc effectivement cette équipe pluridisciplinaire il va falloir qu'elle trouve un mode de fonctionnement et il va falloir qu'elle trouve un mode de fonctionnement il faut qu'elle soit mise en place et effectivement la question qui peut se poser c'est comment on va faire fonctionner cette équipe pluridisciplinaire et quand on va mobiliser les gens ma vision ou notre vision puisque je pense qu'on la partage avec Célia c'est qu'il faut que la notion d'équipe pluridisciplinaire elle soit effective le plus tôt possible vraiment dès la visite dès les premières visites de site il faut que la visite soit conjointe et dès les premières ébauches il faut qu'il y ait ce niveau d'échange considérer que c'est travailler sous un mode pluridisciplinaire que d'aller quasiment jusqu'au permis d'aménager seul et ensuite quand on est face à une problématique de faire appel ou un tel ou un tel c'est une vision de mon point de vue qui ne peut pas fonctionner et exactement c'est plus enfin tout dépend comment on traite le permis d'aménager c'est pas un jugement c'est à dire que ça peut fonctionner dans certains cas mais en tous les cas je pense que c'est pas le mode de fonctionnement qu'il faut promouvoir pour que on améliore en fait les notions de permis d'aménager l'autre point pour rejoindre ce que disait monsieur Mathieu le fait d'avoir une équipe où on a des compétences ça permettra aussi peut-être de mettre en face de chacun des interlocuteurs qui composent en fait cette instruction puisqu'on a compris que l'instructeur n'était plus que finalement le point nodal vers lequel on allait se tourner mais qu'il n'était lui-même que le réceptacle des avis des différents services avoir une équipe peu disciplinaire c'est peut-être permettre d'avoir un architecte qui va discuter avec un service de l'urbanisme d'avoir un paysagiste qui va se rapprocher lui des espaces verts pour les rassurer sur la nature des choses qui seront mises en place et justement sur la façon dont ça sera géré dans un second temps et d'avoir un bureau d'études techniques qui va discuter avec les services techniques sur les enjeux techniques de chacun de ces aménagements donc même là-dessus j'aurais tendance à dire qu'envisager les choses ce que j'appelle nodales c'est-à-dire une équipe qui en référerait à un architecte ou à un mandataire quelle que soit sa qualité qui discuterait avec un instructeur qui lui-même repartirait avec ces informations-là pour les retransférer aux services techniques c'est un mode de communication ou de traitement en fait des dossiers que je trouve peu pertinent dans le sens où on perd du dialogue et de la capacité l'idéal pour moi serait qu'effectivement chaque interlocuteur puisse avoir un dialogue direct avec chacun des services donc pour illustrer un petit peu le travail qu'on fait avec Célia je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous donne son avis déjà et qu'elle vous présente un dossier sur lequel on a travaillé ensemble qui a été volontairement choisi comme étant un petit dossier de quelques lots pour montrer que cette notion de pluridisciplinarité ne s'applique pas qu'aux grosses places et qu'il faut que dès les dossiers aussi petits soient-ils on ait des équipes qui aient l'habitude de travailler ensemble donc Célia bonjour je m'appelle Célia Monreau je suis paysagiste concepteur à l'agence Regards Croisés à Limoges donc l'idée c'est pas que je vous explique le projet qu'on a fait mais qu'à travers cet exemple en fait on vous montre notre manière de travailler qu'on a développé un peu sur plusieurs années en fait ça fait 4-5 ans qu'on travaille ensemble et dès le départ que ce soit pour les lotissements ou les autres projets on avait cette volonté de travailler en équipe en amont dès le départ ensemble donc on a on a on a une démarche qui a qui a qui a évolué et qui aujourd'hui commence à être un petit peu un petit peu plus réglé même si ça s'adapte après en fonction de chaque projet donc en fait pour expliquer simplement quand quand on a un projet on fait donc d'abord des visites de terrain pour connaître le site ensuite moi je fais une partie diagnostique en fait avec avec différentes différentes thématiques donc après j'essaye de resituer dans un premier temps le site dans un contexte élargi et puis après de développer des thématiques donc les thématiques qui reviennent donc la topographie le relief la végétation et après certaines qui vont être propres au site sur lequel on travaille donc là par exemple sur cet exemple là on était dans un site inscrit et donc en fait à l'issue de de ce diagnostic donc je fais plutôt un diagnostic paysager urbain et Victor fait plutôt un diagnostic réglementaire à l'issue de ces diagnostics on fait une sorte d'orientation d'aménagement en interne pour fixer un petit peu en fait le bilan de ce diagnostic qui permet donc là c'est un exemple qui permet de fixer les orientations qu'on va se fixer par rapport aux synthèses du diagnostic au niveau atouts et faiblesses du terrain ça nous permet en fait en interne nous d'échanger sur les caractéristiques du site parce que bon je travaille avec Victor mais Victor aussi a des salariés donc en fait je peux être amenée à travailler avec plusieurs personnes donc ça permet en fait ce diagnostic d'avoir que tout le monde ait un peu les mêmes bases et qu'on se fixe un document sur lequel on reste après qui peut être qui est développé dans une première phase sous forme d'esquisse donc là c'est un des exemples qui permet d'un petit peu plus concrétiser les orientations qu'on s'est fixées donc ça cette phase là soit c'est Victor soit c'est moi qui la réalisons ça varie pour après dans un deuxième temps avoir enfin une fois qu'on a dessiné cette première esquisse on passe après à une phase où on dessine concrètement le projet donc là ça passe du côté de Victor où là on passe sur la forme concrète avec les surfaces de l'eau et tout ça et après on re-échange en fait une fois que c'est fixé on re-échange sur comment comment améliorer ce qu'on a dessiné donc le dès le départ en fait et tout au long du projet on est tout le temps dans une sorte d'échange un peu de ping-pong en fait où chacun travaille après on fait des réunions où on partage en fait et donc là bon après une fois que le schéma général est fixé il y a le détail des plantations qui vient une fois que l'ensemble est déterminé donc c'était pour pour vous montrer voilà la manière dont on travaille qui est dans un échange un peu perpétuel du début de l'étude et après qui se prolonge après sur quand on va jusqu'au suivi de chantier on participe également tous les deux sur le suivi donc on essaye d'être dans un travail d'équipe un peu égalitaire mais c'est notre manière de travailler qui nous est propre et qui est propre à chacun c'est la meilleure en fait oui c'est ça d'autres la meilleure mais bon effectivement chaque groupement aura sa façon de fonctionner mais l'idée que enfin moi j'aime à défendre c'est qu'effectivement quand on j'ai une vision qui est celle de l'atelier c'est à dire qu'une notion de pluridisciplinarité nécessite que effectivement il y ait un partage qui soit véritablement accepté par tous c'est à dire que même l'hydrogéologue par exemple va pouvoir apporter des paramètres qui seront des contraintes qui vont quelque part peut-être freiner le paysagiste ou l'architecte dans sa conception et ça je vous avoue que moi pour travailler aussi en tant que bureau d'études dans d'autres projets qui ne relèvent pas du permis d'aménager cette notion là c'est plutôt une notion j'aurais tendance à dire nouvelle en tous les cas qui n'est pas forcément acceptée c'est à dire que moi je suis quand même alors je ne m'en plains pas du tout mais parfois appelé exclusivement quand on est confronté à une problématique et qu'on n'arrive pas à passer justement sur le dialogue avec les services techniques moi j'aurais tendance à dire que souvent on se retrouve finalement entre des services techniques que moi j'estime compétents et effectivement qui vont dire mais c'est le maître d'oeuvre qui n'a pas fait son travail dans sa conception et le maître d'oeuvre qui va dire non mais de toute façon les services techniques sont pinailleurs et ils nous embêtent alors que ce n'est pas nécessaire la vérité c'est qu'ils ont sans doute raison chacun de leur côté mais que les contraintes techniques n'ont pas été intégrées dans les phases d'élaboration de la conception et finalement le concepteur les subit plus qu'il ne les a intégrées lui dans sa réflexion la pluridisciplinarité elle s'entend avec un partage enfin c'est une notion d'échange de partage parce qu'effectivement il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des données économiques et quand on a des équipes qui sont effectivement étoffées on a parlé d'hydrogeo de géophysiciens enfin tout ce qu'on veut bon il y a des horaires il faut aussi voilà donc je pose le problème aussi à ce niveau là et c'est vrai que si chacun dans l'équipe peut apporter et son savoir et son travail dans un juste équilibre ça permet aussi de mieux gérer le simple problème financier de dynamique de l'équipe enfin je ne sais pas comment ou pas alors pour moi il n'y a pas de problème financier je vais vous expliquer pourquoi pas parce qu'on est plus malin que les autres juste parce que je pense qu'il y a une vraie phase d'éducation en fait du maître d'ouvrage qui n'est par définition pas compétente techniquement mais quand j'explique à un maître d'ouvrage qu'il soit public ou privé qu'en faisant une étude géotechnique dès le départ on va potentiellement économiser de façon assez lourde sur la structure en fait qu'on va pouvoir mettre en place que de savoir en amont si un sol est gélif ou pas gélif ça va nous permettre de connaître la structure avant la consultation plutôt que de la vivre pendant le chantier comme un TS dont on sait qu'ils sont toujours délicats à gérer et vis-à-vis des maîtres d'ouvrage et vis-à-vis des entreprises aujourd'hui percevoir la phase étude de conception comme une dépense c'est pour moi une mauvaise présentation des choses donc moi quand je engage là on est sur un petit projet et on a fait l'ensemble on a fait intervenir un hydrogéologue on a fait intervenir un géotechnicien sur ce projet là ou sur d'autres c'est vraiment quelque chose de standardisé chez moi c'est-à-dire dès le devis ils ont une liste en fait de partenaires auprès de lesquels on s'occupe nous de leur monter les devis etc. et sur les marchés privés c'est peut-être un petit peu plus fluide en fait parce qu'on n'a pas cette obligation de mise en concurrence systématique mais ce que je veux dire c'est que notre rôle quelle que soit notre fonction au sein de l'équipe c'est de porter ce message là auprès des maîtres d'ouvrage et j'aurais tendance à dire pour étendre la nation de pluridisciplinarité sans doute peut-être dès la phase de concertation si on va sur les permis d'aménager ce que je disais tout à l'heure sur les permis d'aménager qui nécessitent une étude cas par cas ou une évaluation environnementale on va avoir des phases de concertation obligatoires donc on va y être confronté si vous expliquez à un maître d'ouvrage dès le départ quasiment avant même d'avoir travaillé sur le dossier qu'une étude faute-flore c'est au moins un an pour avoir un cycle justement sur l'analyse des végétaux que de suivre une nappe phréatique ça nécessitera d'avoir des périodes pluvieuses et des périodes sèches donc c'est aussi au moins un an en fait tout le monde y gagne lui il est préparé il le vit pas mal parce qu'en fait dès le départ on lui a annoncé que ça allait se passer comme ça et c'est comme ça que ça se passe en fait et en fait ces délais là si vous arrivez à un maître d'ouvrage en disant on ne déposera votre permis d'aménager que dans un an et demi il va vous dire vous êtes un incompétent votre confrère va deux fois plus vite mais si vous lui expliquez que de par les paramètres de son projet il sera soumis à cette évaluation et qu'il faudra passer par là il ira voir le confrère en lui disant comment vous traitez l'évaluation environnementale le confrère lui dire je sais pas de quoi vous parlez ça c'est pas ma partie et bien en fait vous avez gagné un marché en l'expliquant donc la phase de pédagogie et de préparation de planification en fait dès la phase de conception ça permet complètement de libérer les verrous des intervenants parce que encore une fois on a même si aujourd'hui la réglementation en termes d'urbanisme évolue de plus en plus vite on a quand même une certaine stabilité et aujourd'hui quand on commence une opération maintenant que le droit de l'environnement est à peu près stabilisé même si c'est en train de se mettre en place on peut dire à l'avance quels sont les carcans dans lesquels on va devoir évoluer alors là on a parlé de concertation réglementaire mais il faut aussi et là je pense qu'effectivement les maîtres les maîtres d'ouvrage public doivent être exemplaires promouvoir des notions de concertation volontaire alors je je me dis là devant Christophe Mathieu c'est juste pour que il voit que j'essaye de défendre ses idées à la ville de Limoges ils ont monté non mais ils ont mis en place justement cette charte qui est pour moi une charte qui dans sa formulation est quasi idéale en fait on a en théorie trois rendez-vous une première délai esquisse en fait qui correspond quasiment à cette première visite de site et à ce premier travail une seconde où on a vraiment balisé en fait les objectifs et on va pouvoir les fixer et régler les petits détails techniques et une dernière qui finalement normalement si tout s'est bien passé une réunion de validation donc moi d'un point de vue théorique je la trouve parfaite cette charte d'un point de vue de la pratique et c'est pour ça que je parle de concertation c'est parfois vécu plutôt comme un moment où on vient nous asséner quelque chose qui a été prédéfini avec les services et finalement on arrive à une réunion où finalement la problématique qui est une problématique technique on n'a même pas les interlocuteurs techniques pour pouvoir parler en tant que technicien avec ces interlocuteurs donc effectivement moi j'essaye de promouvoir le fait de dire si vous avez une problématique technique laissez les techniciens la régler entre eux entre guillemets et utiliser cette charte plutôt pour fixer des objectifs d'urbanisme qui doit être l'enjeu principal en fait la partie technique et bien entre guillemets qu'on trouve les solutions techniques pour réussir à dessiner ce qu'a été le projet de l'urbanisme ou du paysagiste la concertation volontaire elle peut aller plus loin il y a une démarche qu'on appelle que je trouve moi mal nommée qu'on appelle l'approche environnementale de l'urbanisme en fait cette approche environnementale de l'urbanisme elle effraie beaucoup de gens parce qu'il y a environnemental dedans mais en fait c'est plutôt une méthode autre gestion de projet expliquer à un élu que ce serait bien de créer des comités de pilotage et d'associer en fait la population dès la phase conception bon ça nécessite aussi un peu de pédagogie en fait et de faire bouger un petit peu les lignes parce que ça fait peur et finalement on se rend compte sur des projets un peu plus importants qu'effectivement les informations qui sont apportées par les usagers sur ces phases de concertation on aura eu beau travailler sur la place aussi longtemps qu'on veut il y aura des aspects qu'on n'aura pas vus parce qu'effectivement les usagers sont quand même quelque part bien placés pour nous informer sur le bon fonctionnement ou les dysfonctionnements en fait de l'objet que l'on va traiter sur la phase d'aménagement donc effectivement on va dire pluridisciplinarité concertation ce sont deux choses qui vont ensemble sur ce dernier volet de la concertation et après je vais arrêter de vous embêter je sais que vous avez parlé longuement des orientations d'aménagement ce matin pour moi ces opérations d'aménagement sont à la fois le problème et la solution aujourd'hui elles sont le problème parce que de mon point de vue tel que je l'ai subi effectivement cette démarche pluridisciplinaire est loin d'être systématique sur cette partie de planification alors que l'orientation d'aménagement pour moi c'est justement le tiré qui peut exister entre la planification et l'opérationnel les orientations d'aménagement c'est quelque chose qui va permettre à la collectivité de véritablement fixer si elles considèrent comme être des enjeux qui vont être respectés par les futurs aménagements c'est un outil qui est génial parce que pour peu qu'ils investissent un petit peu en phase d'études ils vont pouvoir trier en fait les points importants et les points secondaires et décider avant même que les professionnels s'y intéressent de ce qui va entre guillemets être important de respecter dans le futur projet enfin franchement moi je trouve cette orientation d'aménagement je trouve qu'elle devrait être quasiment un élément programmatique en fait de ce que la commune attend non pas en en fixant toutes les lignes mais en en fixant les lignes qui seront des lignes majeures en fait de ce projet là alors pour essayer d'en parler en connaissance de cause et Hélène Gozante qui est urbaniste en a parlé ce matin on a essayé de le faire on s'est dit on va arrêter de faire les malins on va voir ce qu'on arrive à faire donc on s'est rapproché et on a essayé sur un projet de travailler sur ces orientations d'aménagement sincèrement pour moi c'est impossible alors c'est impossible pour plein de raisons mais enfin encore une fois elle a tout mon respect d'y arriver moi je ne sais pas faire ce qu'elle fait ne serait-ce que dès l'appel d'offre aujourd'hui vous avez un appel d'offre pour un PLU sur lequel vous devez répondre pour faire des orientations d'aménagement vous savez pas combien vous en avez vous connaissez pas l'importance vous connaissez pas la destination moi ce que je peux vous dire c'est que je suis incapable de dire combien de temps je vais y passer aujourd'hui il faut que à mon avis l'ensemble des acteurs de l'urbanisme prennent possession de ces orientations d'aménagement et disent non ça ça fait pas partie du PLU ça ça fait partie des études qui doivent être faites à côté une fois peut-être qu'on a commencé à travailler sur son PADD et lancer des marchés à bon de commande quasiment idéalement même si c'est un objectif qui sera pas tout de suite atteint secteur d'orientation d'aménagement par secteur d'orientation d'aménagement bon je me suis peut-être un peu égaré sur les orientations d'aménagement parce que Céline va reparler un petit peu la même et il y a aussi une expérience un peu plus importante en fin de séance mais l'objet étant vraiment le permis d'aménager ce matin je suis intervenue avec une casquette plutôt de professionnel pour en placer au pied élevé là je voudrais pouvoir me concentrer sur ma casquette de formatrice et vous raconter les histoires de la mise en place de la formation au CFA et à MAJ et la nouvelle version pour intégrer la loi Elan donc d'abord par rapport au pluridisciplinaire ce matin on a beaucoup parlé de la France moche et je voudrais bien qu'il soit clair dans la tête de tous que je ne considère pas du tout que ce soit lié à une profession ou à une autre la déstructuration de notre paysage ou l'étalement urbain et la conséquence de guerre et d'une différence de culture suite à une américanisation de la société donc je ne vais pas vous faire un cours de l'urbanisme mais concrètement et clairement ce n'est pas un métier qui a produit les formes urbaines donc ça c'est le premier point qui me paraît important et on est donc à un moment où le législateur par l'ensemble des lois nous redemande de mettre de la culture dans le fait de construire et de se réinvestir de réinvestir l'ensemble de ces champs là donc les traductions et les professions associées sont liées à cette volonté de reconquérir notre culture et d'économiser aussi l'espace ce qui va avec donc face à ce challenge parce que faire cette chose c'est extrêmement ambitieux et que comme on l'a à peu près tous dit l'ambition a été posée les outils non modifiés le marché non changé donc sans modifier les outils et sans apporter de finances en plus on nous demande de faire autrement donc si on s'y met pas tous nous n'y arriverons pas puisque ce n'est pas lié à une profession encore une fois donc face à ça effectivement l'ordre a réagi l'ordre national et a lancé un appel d'offres pour la mise en place d'une formation parce que c'était extrêmement bien et hyper bienveillant on ne pouvait être que content en tant que professionnel qu'on nous offre un champ complémentaire d'action dans cette période quand même où plutôt les professions réglementées voient réduire leur champ d'action se le voir augmenter c'est une pression sur nos épaules hyper importante que donc maintenant nous allons partager avec vous paysagistes donc on est bien ravis de partager cette pression parce que c'est quand même une vraie pression que d'essayer de remettre de la culture dans les ouvertures à l'urbanisation et ne plus lotir mais aménager et donc ils ont lancé un appel d'offres pour construire une formation et pour le faire à l'échelle nationale pour justement mobiliser des coups d'ingénierie donc une première mouture a été faite avec un volet juridique assez important parce que nous aussi on fait un tout petit peu droit dans nos formations d'architectes mais très peu après évidemment on a tous des pratiques différentes comme vous vous êtes géomètre et VRD il y a des architectes qui sont architectes et urbanistes et qui du coup ont une formation aussi en droit donc effectivement en fonction des pratiques des uns et des autres parce qu'on est sur des métiers qui sont tout le temps sur des charnières pluridisciplinaires vous avez aussi des architectes ingénieurs on est tous dans des métiers qui sont tellement polyvalents qu'après on a chacun des couleurs néanmoins du coup dans ce cadre où cette première visée c'était parler aux architectes qui allaient être confrontés à un nouveau marché les géomètres les sollicités comment prendre ces marchés quelle position avoir les décrets comme des tous décrets forcément avec des flous donc vous nous tous les acteurs du marché pas très bien capables de savoir où on s'arrêtait où on commençait qu'est-ce qu'on peut faire pas le faire donc cette première mouture a été mise en place sur un module de trois jours pour justement faire ce point juridique bien cadrer les choses pouvoir intégrer aussi tout ce qui évoluait au fur et à mesure de l'évolution quand le décret tombait en place le formulaire n'avait pas encore changé c'est encore le cas là d'ailleurs les paysagistes vous avez pas encore votre endroit ça va bouger bon par contre on était tous cités dès la première version quand ils ont refait l'élément dans les cases il y a déjà et depuis le départ architecte paysagiste urbaniste et ça c'était très bien parce que dans la toute première mouture c'était professionnel du cadre Barty là j'avoue que je sais pas qui c'est donc c'était déjà super donc il y a vraiment ce volet juridique pour être sûr qu'on ne dise pas pas de bêtises parce que c'est quand même vite fait d'en dire et que dans un moment où les droits s'élargissent c'est important de les connaître et de savoir comment se positionner et ensuite sur les autres jours c'était vraiment revoir justement tous ces éléments de base d'un diagnostic de type urbain pour savoir quand est-ce qu'on a besoin d'une étude environnementale quand on n'en a pas besoin parce que ce n'est pas systématique non plus donc il faut savoir justement être de bons conseils avoir les bons éléments de repère comme en tant qu'architecte on sait à quel moment on doit commander une étude de sol être pertinent sur ces questions-là en VRD aussi mais bon ça pour le coup normalement on est dans des métiers où on sait déjà faire puisqu'on en commande savoir aussi quelles étaient vos méthodes à vous parce que c'est vrai qu'effectivement moi je travaille avec des géomètres puisque je fais de l'urba donc je connais bien vos outils je sais les outils de division parcellaire les modules dans AutoCAD que vous pouvez avoir la façon dont vous générez les coupes 3D mais c'est très important tous ces outils techniques que vous, vous avez et que les archis n'ont pas forcément selon les modules donc il y a des outils quand même aussi différents par métier comme les ingénieurs en menstruat les paysagistes vous avez aussi des bibliothèques spécifiques qui permettent de calculer des terres pleines des remblés des blés donc c'est hyper important et ça fait partie des volets de la formation que d'apprendre pour les archis parce que du coup dans les formations qui vient en tant qu'architecte tout ce qu'on est nous les architectes donc vous avez des architectes paysagistes qui ont déjà la double formation et qui ont cette culture des architectes urbanistes qui ont cette culture puis des archis bâtiments purs qui eux ont l'habitude de prendre un plan de géomètre comme un point d'entrée pour construire un bâtiment dessus un point c'est tout sur une parcelle déjà définie le rapport avec les paysagistes est très différent parce que dans les concours de maîtrise d'oeuvre on travaille déjà avec eux on est dans les mêmes écoles on a vraiment déjà une forme de culture hyper proche donc il est très rare que les archis n'aient pas déjà des partenariats avec les paysagistes donc c'est intégré à cette formation avec le temps ce qu'il y a d'intéressant donc c'est que cette formation a été construite comme ça à ce moment là avec un outil commun qui est ensuite porté par des acteurs locaux c'est à dire qu'il n'y a pas eu la fabrication du grand prêtre du permis d'aménager mais un outil support que s'approprient des formateurs dans chaque région et chaque centre de formation et qui amène des intervenants c'est à dire que sur les trois jours de formation partout il y a des intervenants parfois ce sont des services instructeurs parfois ce sont des aménageurs et donc ça apporte du témoignage et annuellement tous les formateurs nous nous regroupons pour débriefer donc ça nous permet d'avoir une remontée d'informations des pratiques des autres et de permettre de faire de l'échange dans ces formations spontanément et avant l'évolution de la loi les paysagistes sont venus aussi donc déjà depuis deux ans dans le cadre de ces formations menées par MAJ et ailleurs nous avons des paysagistes et nous avons des urbanistes nous avons une fois aussi un géomètre une fois et nous avons pas eu de services instructeurs à part sur les formations pilotes où on les a invités pour nous aider tout ça s'explique très bien et ça s'explique par les modes de financement et nos structures ordinales c'est à dire qu'il s'agit pas du tout de jeter la pierre aux uns et aux autres sur le fait qu'on n'ait pas réussi à faire mieux c'est juste de vous expliquer où on en est dans le processus d'évolution des formations donc le fait des séminaires c'est vraiment tel qu'aujourd'hui pour nous un vrai complément parce que nous n'arriverons malheureusement jamais ou en tout cas je peux l'espérer mais j'ai des doutes pour le fait que ce soit possible à court terme de faire des formations complètement transdisciplinaires ne serait-ce que par les modalités de financement de nos formations donc c'est très compliqué pour des techniciens territoriaux des ingénieurs territoriaux de venir dans une association qui dépend de l'ordre des architectes pour venir se former j'imagine que c'est la même chose un peu pour les géomètres c'est pas forcément évident pour eux de venir ils ont leurs propres outils de formation qui du coup gèrent hyper bien leur prise en charge sont hyper bien rodés donc en fait ce que l'on cherche à mettre en place c'est plutôt des moments entre formateurs pour pouvoir essayer d'avoir des moments communs et notamment aussi avec les ABF et oui et oui non non mais comme il y a encore ces évolutions sur les instructions à venir savoir ce qu'on met dans quoi et qui va l'instruire c'est absolument fondamental pour nous tous donc vraiment et c'est pour ça qu'on essaye de travailler comme ça donc là on travaille à cette nouvelle mouture donc qui va être la version loi-élan et donc cette version loi-élan elle va être à nouveau sur trois jours et on l'a remodulé parce qu'en fait on s'est très rapidement rendu compte que dans nos premiers trois jours on n'arrivait pas à intégrer l'écriture réglementaire or j'en ai un peu parlé ce matin mais une pièce qui est hyper importante c'est quand même le règlement dans le permis d'aménager et elle ne fait pas partie du PAPE et c'est un vrai souci parce que pour tenir une qualité puisqu'on ne construit pas les maisons qui sont dessus pour tenir comment les choses alors je dis maisons mais ça peut être aussi les bâtiments commerciaux ou industriels les collectifs voilà l'idée est de faire de la diversité mais l'objet d'un permis d'aménager peut être justement parce que là on a une connaissance assez précise puisqu'on a les vrais levés on a une vraie commande on peut commencer à programmer et à écrire des règles fines qui vont tenir la forme urbaine et qui vont permettre d'engager des choses donc si on veut monter en gamme sur la qualité on a bien vu à travers les différentes images projetées notamment ce matin avec le projet des coquartiers que de suite les maisons étaient représentées pour essayer de montrer ce projet de qualité et la haie aussi or les maisons ne seront pas construites et la haie ne sera pas forcément plantée donc le règlement est un élément hyper important il ne s'agit pas de dire que les architectes vont l'écrire seuls ou les paysagistes simplement ce serait bien de les écrire ensemble ces éléments réglementaires parce qu'en fonction des volets chacun a à dire parce que selon les points dont on parle on ne va pas avoir les mêmes compétences pour en parler donc le nouveau programme on l'a construit sur trois jours avec un premier jour qui est toujours le rappel de ce cadre législatif d'abord parce qu'il est encore en évolution et que la loi Elan va encore apporter de nouvelles modifications donc on attend les décrets d'application mais on en connaît déjà quelques-unes et donc il faut qu'on soit pertinent qu'il faudra qu'on intègre le nouveau formulaire les coquilles du nouveau formulaire parce que vu qu'il y en avait dans le précédent j'imagine qu'il en aura dans le prochain donc ça c'est cette première partie une deuxième partie les pièces du permis d'aménager pour justement bien apprendre qu'est-ce que les instructeurs attendent des pièces ne pas en mettre trop ne pas en mettre assez mettre la bonne échelle parler de ce qui intéresse l'aspect technique mais parler de ce qui intéresse l'aspect projet pour que le projet soit ensuite tenu sur le J2 on refait un point général sur l'état de la question parce que aménager pour qui pourquoi quand comment cette histoire dont je vous ai parlé brièvement c'est toujours important d'avoir une idée et une conscience du marché on sait que c'est de la maison individuelle qui viendra pour partie dessus souvent de constructeurs de maisons individuelles que les constructeurs de maisons individuelles évoluent ils commencent à arriver à faire un peu de continuité mais c'est déjà très compliqué pour eux ça pose des questions d'assurance donc vraiment être conscient des réalités du marché c'est capital donc il y a vraiment ce point sur l'état de la question puis l'ensemble des éléments à prendre en compte ce volume là alors le premier est animé par une juriste parce que l'objet c'est de former des architectes et des paysagistes mais moi je ne suis pas juriste je ne vais pas former mes confrères à des questions de droit donc c'est évidemment quelqu'un qui est qualifié pour le faire qui fait ce travail là le J2 nous sommes en binôme partout sur le territoire c'est des binômes différents moi je ne le fais qu'à Bordeaux mais partout ce sont des binômes avec archi et paysagiste et un des deux urbain c'est à dire comme ça on a les trois compétences à chaque fois partout sur le territoire et le J3 c'est la partie montage de l'équipe justement toutes les formes possibles essayer de comprendre de se déverrouiller sur le cerveau parce qu'effectivement demain tous les architectes ne vont pas être les mandataires des autres sur tous les dossiers ça n'aurait aucun sens ça dépend du contexte du projet du lieu qui amène le client qu'est-ce qui est attendu il y a des tas de raisons qui peuvent faire que les montages soient spécifiques l'un ou l'autre mais on a aussi des codes déontologiques les uns et les autres et donc il faut apprendre à se positionner dans ce jeu d'acteur et le faire en toute conscience et le faire en ayant conscience aussi que l'argent ne s'est pas mis à couler à flot et qu'on ne va pas tous pouvoir s'amuser à faire 800 croquis et à s'éclater c'est juste pas possible hein ? je pense qu'on peut s'éclater on peut s'éclater en le faisant mais pas en multipliant la quantité de prestations c'est juste ça mon propos il y a plaisir à travailler en pluridisciplinarité des outils pour le faire et ensuite on travaille la règle et donc vraiment l'écriture réglementaire qu'est-ce qu'on a le droit de réglementer en partant tous les points en reprenant les bases du nouveau code de l'urbanisme parce que là-dessus tout le monde va se mettre à jour aussi c'est fini les 11 articles c'est fini les 13 c'est fini les 16 ces 3 chapitres donc là aussi presque tout le monde a besoin de mise à jour et donc comment on peut travailler avec ces outils-là et justement de voir qu'en fonction de ces points et en fonction de nos métiers on a des choses à dire sachant qu'en plus la règle peut être écrite et graphique et que les architectes en matière de règles graphiques ou les paysagistes d'ailleurs ont des tas de choses à dire donc voilà comment la nouvelle muture de la formation s'est structurée et donc sur le pôle Limoges c'est pas moi c'est Catherine voilà mais bon on a des tas de relais et de pôles pour pouvoir faire ce job bon mais merci pour ce volet formation effectivement ça semblait nécessaire de le faire je sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à vos interventions peut-être Victor Duarte je l'ai vu réagir un petit peu par rapport à ce que disait Céline ou non oui ou des questions oui bien sûr oui je voulais aborder ce sujet où en fait des équipes anciennes avaient la compétence globale donc pour vous il y a une mutation et je voulais vraiment avoir ton sentiment toi comment comment tu vivais ça parce que faut pas se leurrer enfin faut se dire les choses pendant 15 ans vous faites un job et à un moment donné on vous dit enfin il y a quand même ça comment je sais que t'étais en demande mais malgré tout il y avait un usage il y avait des habitudes qui s'étaient ancrées voilà c'est intéressant pour nous d'avoir ton si j'ai bien compris la question c'est quelle est la mutation en fait entre avant et après qu'est-ce qui a changé en fait non mais je veux dire certains géomètres avaient la compétence élargie et ils géraient tout et on leur dit attendez maintenant c'est plus comme ça donc enfin en fait c'est difficile pour moi de parler pour un corps en fait ce que très bien expliqué madame c'est que chez les géomètres comme chez les architectes il n'y a pas il n'y a pas c'est pas des personnalités identiques chacun a sa couleur certains savent faire certaines choses d'autres ne savent pas faire d'autres choses donc vous dire voilà les géomètres faisaient enfin hier des architectes faisaient des permis d'aménager le fait que votre intervention soit nécessaire ça n'a pas changé le monde en fait la question c'est où est la compétence et qu'est-ce qu'on peut apporter au projet donc en fait qu'est-ce que ça a changé pour moi moi je peux moi je peux le formuler pour moi mais ce sera pas forcément vrai pour mes confrères le projet qu'on vous a présenté là c'est un projet qui était antérieur à la loi El Cap donc vous dire que fondamentalement en fait la nécessité de l'architecte ou la loi El Cap a changé ma conviction que l'architecte ou le paysagiste était nécessaire pour moi par définition je dis qu'elle n'a rien changé parce que moi j'étais demandeur j'ai toujours été sonné aux portes pour dire bah tiens ce serait ce serait sympa de monter des équipes pluridisciplinaires parfois on m'a accueilli avec bienveillance parfois on m'a dit bah moi je suis déjà des pluridisciplinaires j'ai dit bah c'est super alors non mais je en fait moi ce dont je suis convaincu c'est que qui fait quoi entre guillemets c'est pas très très grave le tout c'est qu'on échange alors que si demain la compétence des architectes est plus grande en termes d'aménagement je veux dire tant mieux peut-être que pour certains ils auront besoin de moi sur la partie juridique parce qu'ils sont pas calés peut-être que d'autres vont encore avoir besoin de mes coupes parce que ces logiciels évoluent peut-être que l'idée c'est peut-être pas c'est peut-être est-ce qu'on engage un dialogue justement sur ces outils pour savoir si on n'a pas effectivement à intégrer l'infrastructure sur des outils comme Revit et comme ça ça crée une passerelle donc encore une fois cette histoire de dire qu'est-ce que ça change pour vous moi pour moi personnellement ça n'a pas changé complètement mon monde ne serait-ce que parce que j'intervenais déjà en tant que VRD pour les architectes donc cette notion de puridisciplinaire pour moi elle était acquise ancrée donc est-ce qu'au niveau de la profession des géomètres il n'y a pas du travail à faire pour que justement cette notion de puridisciplinarité le sentiment que j'ai aujourd'hui c'est que ce travail là il doit être fait chez tout le monde et donc est-ce que l'idée c'est est-ce que je vais acquérir la compétence de mon voisin moi à mon avis il faut garder cette notion d'expert on ne sera jamais expert de tout donc et plutôt que d'essayer de dire je vais prendre sa compétence comme ça c'est moi qui vais le faire si on se disait juste bah tiens qu'est-ce qu'il peut m'apporter et qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter et là à mon avis on a gagné en efficacité parce que la profession d'architecte qui en soi est pour moi une profession encore une fois qui enfin moi je suis admiratif quand je travaille avec des architectes encore une fois pour moi ils n'ont pas grand chose à acquérir ils ont juste à accepter d'apporter la problématique pour moi je vais vous la dire c'était de trouver des architectes que je trouvais compétents qui acceptent entre guillemets de s'abaisser à travailler sur ces types de projets donc moi j'aurais tendance à dire que pour moi le problème il est là c'est-à-dire est-ce que vous voulez venir sur un projet de d'îlot le gars qui a un coup de crayon ça ne l'intéresse pas il n'a pas le temps à perdre dessus en fait alors justement je pense que c'est vraiment le fond de la question c'est-à-dire que comme les architectes ont déserté à un moment le champ de la maison individuelle ils ont aussi méprisé l'urbanisme et je moi aussi je peux voilà hein oui et en même temps sur la maison individuelle il n'a jamais existé avant les gens faisaient de l'autoconstruction donc il faut aussi arrêter les fantasmes oui non mais et avant quand c'était pas des constructeurs de maisons individuelles c'était de l'autoconstruction et il n'y avait pas d'architectes non plus c'est pour le avant comme si un jour des architectes avaient construit toutes les maisons ça n'est juste jamais arrivé dans l'histoire c'est pour qu'on arrête de regretter des choses qui n'ont pas existé en se fouettant comme si nos pères étaient meilleurs bon faut qu'on se détende et donc sur le côté pluridisciplinaire dans la formation c'est exactement ce que l'on observe à travers les gens qui viennent les raisons pour lesquelles ils viennent on a tous les cas de figure et l'objet de la formation c'est que les gens repartent avec des réponses pour savoir se positionner dans une équipe parce que deux grands écueils seraient que les architectes fuient s'ils cherchent un partenaire architecte et qu'ils n'en trouvent plus parce qu'il a peur d'être son co-traitant c'est une cata pour les architectes parce que dans ce cas là lui il est quand même bloqué dans son travail dans son accès bravo c'est même pas ça la question la question c'est que il a un panel de projets en fait qui sont l'équivalent des projets d'architectes qui vont de la cabane de jardin moche qu'on refuse nous architectes à une super baraque et lui il arrive aussi avec des maîtres d'ouvrage et c'est quand même une grosse majorité je trouve qui ont une culture catastrophique de la manière dont il faut pratiquer l'espace et qui lui inflige parce que qui lui inflige aussi une division parcellaire par habitude qui dure depuis des décennies en fait et là c'est nous en fait qui refusons parce que ça m'est arrivé de refuser strictement de travailler en collaboration sur des projets avec Victor parce que je refusais d'accepter ce découpage ce puzzle que voulait et pour le coup tu as tout à fait raison sinon c'est comme si tu acceptais de signer un permis de construire que tu trouvais immonde et c'est juste du même ordre parce que tu ne pouvais pas alors qui va le faire c'est là aussi on est dans des équipes pluridisciplinaires et que l'on maîtrise aussi comment ça se construit un permis d'aménager on va pouvoir respecter l'économie qui est attendue par son client et trouver des solutions de conception si on y arrive parfois donc si c'est pas nous ils trouveront quelqu'un d'autre en fait qui vont mais tant pis je sais après c'est la position éthique de chacun moi très personnellement je ne fais pas d'architecture ni d'urbanisme je fais des OAP et je ne fais jamais une OAP que je trouve immonde jamais mais effectivement du coup on a créé un GIE pour que ce soit possible des méthodologies communes pour le faire dans l'économie on a fabriqué un outil une structure juridique pour que ça soit possible et c'est un boulot dur ingrat bien plus difficile que d'aller faire un joli concours d'archi heureusement de temps en temps j'en fais aussi ça me ventile la tête et des fois je suis très déprimée des combats que j'ai à mener mais si on ne les mène pas on passe à côté du pied qu'on a mis dans la porte donc pour moi il faut y aller et pourquoi et comment on pourra y aller si les services instructeurs nous accompagnent là-dedans que donc ils font des OAP en amont concérente pour qu'il y ait une contrainte portée à nos clients donc si déjà les bases une logique de maillage une proportion une compacité sont dans l'OAP on n'est plus nous avec des clients à devoir faire le boulot de la collectivité qui est de garantir l'intérêt public c'est leur job nous on doit garantir l'intégration de la qualité architecturale voilà mais c'est là où on a et c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle c'est que s'il y en a si eux ils se disent c'est à la fin que les géomètres portent tout c'est pour ça que je disais moi je vais pas culpabiliser une profession leur métier c'est d'avoir des clients qui leur demandent de la division parcellaire ils peuvent y mettre leur sensibilité leur culture personnelle mais le travail qui leur est demandé c'est celui-là ce fragment-là ils peuvent pas garantir l'intérêt public alors je veux juste la limite en fait c'est que effectivement c'est un peu je pense que c'est un peu commun en fait et c'est bien une scène tout à fait si je peux intervenir donner deux exemples on a travaillé le CAE de mon département des langues avec des constructeurs de maisons individuelles on s'est rapprochés pour essayer de voilà alors le discours je pense qu'il y a une évolution quand même dans les mentalités etc mais leur discours ils sont pris dans une concurrence aussi donc ils disent mais on veut bien faire mais nos concurrents nos voisins etc ils disent amènent à tout ce que veulent leurs clients et à partir de là on perd le client c'est terrible ça se passe un petit peu comme ça et donc à la limite ils étaient en train de nous dire donnez-nous plus de contraintes mais que vous donnez à tout le monde de manière à ce que nous on puisse avoir une position ferme vis-à-vis de nos clients et à ce moment là ça s'améliorera donc effectivement tout n'est pas dans la contrainte puisque je crois que ça s'appelait presque ou conseillé le débat auquel j'ai participé mais on était vraiment dans le vif du sujet c'est à dire que finalement il faut avoir des orientations qui soient très claires très bien définies qui soient supportées par une collectivité de façon ferme et qui soient applicables à tous c'est à dire que et je pense que les restrictions de la loi Allure c'est à dire effectivement les zones la diminution sensible notable même drastique des zones constructibles va apporter beaucoup plus de contraintes qui nécessiteront des approches beaucoup plus fines et qui permettront sans doute de mettre en évidence la nécessité de mieux travailler et peut-être qu'on est dans effectivement le règlement ne fait pas tout ou l'aspect de l'internet ne fait pas tout mais il faut s'appuyer là-dessus pour essayer de se projeter sur des choses qui sont beaucoup plus cohérentes et ce qui est particulier c'est qu'on est au moment de l'évolution de toutes les lois en même temps et que la chaîne n'est pas encore la chaîne n'est pas encore tout à fait en place mais les projets de PLUI et Scott l'objet c'est justement d'éviter de la concurrence territoriale parce qu'effectivement s'il y a une commune qui ouvre beaucoup et sans contraintes et l'autre peut avec beaucoup de contraintes vous voyez ce qui va se passer je ne vais pas vous faire un croquis si au moment de l'OAP on se trompe d'échelle et que soit on ne met rien j'en vois aussi soit on en met trop ça ne sert à rien il faut bien mettre l'intention qui va garantir l'intérêt public en termes de maillage et d'insertion dans le grand paysage c'est évident et ensuite il faut laisser au permis d'aménager en équipe pluridisciplinaire de faire le boulot mais s'il y a ce qu'il faut dans l'OAP tu pourras travailler avec lui sans problème enfin avec eux et après je voulais et après je voulais aussi apporter un autre témoignage qui a à voir avec le sujet mais sans être directement en phase je participe à des jurys à l'école d'architecture ce qu'on appelle la HMO donc c'est pour ceux qui ne savent pas c'est à l'issue du cursus scolaire il y a pour faire ça s'appelle l'habilitation la maîtrise d'oeuvre donc finalement c'est un stage long en agence qui permet à l'architecte diplômé d'état donc c'est juste un diplôme de pouvoir faire de la maîtrise d'oeuvre donc c'est un passage obligé pour faire de la maîtrise d'oeuvre et s'inscrire alors des architectes et c'est une formation sur le terrain dans des agences etc. on peut la critiquer tout ça mais ce qui m'a intéressé dans les derniers jurys HMO sur lesquels j'ai participé c'est qu'on a des jeunes architectes en devenir qui de plus en plus ont la volonté non plus de travailler sur les métropoles mais de revenir s'installer sur les territoires alors pas forcément d'ailleurs de là où ils sont issus mais ils se disent qu'ils vont construire une vie au-delà de la vie professionnelle dans un endroit et je pense que le permis d'aménager et leur implication au niveau de la vie dans un territoire est hyper importante parce que avoir des professionnels un petit peu partout répartis ça permet d'avoir des contacts de travailler très en amont par rapport à tout ce qu'on a évoqué la concertation etc. d'avoir le contact direct aussi avec les habitants les usagers donc de faire reconnaître des professions de façon beaucoup plus proche que simplement l'aspect ce sont des gens diplômés ils sont compétents etc. donc ce contact il est important et je pense qu'il y a une on sent qu'il y a ce frémissement au niveau des jeunes architectes donc tant mieux si on peut s'en servir il y a des nouvelles pratiques c'est vrai que heureusement et donc voilà je sais pas oui des questions pardon moi j'avais une question peut-être c'est une remarque mais sur la question de nos connaissances en urbanisme pour les autres corps de métier que les urbanistes justement où moi je trouve qu'on pêche un peu bien que par exemple moi j'ai fait une formation des PLG donc avec des cours d'urbanisme et sur par contre l'urbanisme rural qui est bien spécifique et qui concerne quand même une grande partie de nos territoires j'apprends sur le tas en faisant du diagnostic et j'apprends c'est au contact des architectes et des urbanistes et en lisant etc et est-ce qu'on n'aurait pas besoin dans le cadre de ce permis d'aménager qui finalement sur notre territoire rural on va se confronter à ça c'est-à-dire que moi je me pose quand même la question de la forme urbaine et de c'est-à-dire que l'urbanisme ce n'est pas que enfin la règle est là en effet pour maintenir des choses mais l'urbanisme n'est pas qu'une question de règle c'est une question de forme donc quelle forme je fais comment je continue enfin ça me pose question sur ce qu'on a vu là voilà parce que c'est des questions d'intégration mais comment est-ce qu'on continue une forme urbaine comment on en crée une nouvelle aussi par rapport à parfois des règles nationales on parle d'habitat dispersé en limousin il y a de l'habitat dispersé ancien voilà il y a des choses mais ça par contre par exemple ça ce n'est plus possible voilà on est d'accord ça ce n'est plus possible oui donc c'est là où il y a des formes anciennes qui ne sont juste plus possibles l'habitat très diffus rural pour une simple raison c'est que quand il était fait ainsi il n'était pas raccordé à des réseaux donc il ne coûtait pas une fortune il correspondait à des modes d'occupation du territoire ruraux et agricoles et on avait des chemins des chemins qui permettent de relier donc en fait c'est là où voilà par contre effectivement créer de nouveaux quartiers pour suivre un bourg et c'est là où des tout petits projets de trois lots changent un village et donc c'est pour ça que la question de la taille pour moi ce n'est pas une question et que vraiment effectivement sur trois lots on peut améliorer réparer embellir faire conserver ou massacrer donc il n'y a pas de taille qui fait l'intérêt du projet pas de petits projets ça n'existe pas c'est pour ça que ça pose la question de quelle est la qualité du projet cette formule urbaine par exemple mettre des haies c'est une question de limite mais qu'est-ce qu'on produit comme formule urbaine voilà ça typiquement je vais vous repasser la parole mais je crois que le binôme archi archi paysage fonctionne hyper bien pour penser ce genre de choses et ensuite sur comment on l'inscrit dans le temps et dans une structure foncière on retrouve les urbains et les géomètres et la structure foncière c'est fondamental aussi dans la notion d'évolution qui est aussi un point hyper important et de marché vous relevez une question importante nous avons nos territoires ruraux peu de maîtrise foncière on n'a pas de réserve foncière pour nos voilà pour nos permis d'aménager ou autre un exemple en site patrimonial remarquable directement lié dans notre ancien secteur sauvegardé où nous avons un propriétaire vendeur pourquoi pas pour construire très bien et nous avons deux demandes nous avons d'un côté la tentation de la rentabilité avec la construction de lots et de maisons en linéaire urbain et c'est ce que veut l'ABF la continuité urbaine très bien et d'un autre côté nous avons une demande d'habitants dans nos ateliers participatifs où ils verraient bien ici vu la connexion vu les parkings les commerces à côté quelque chose pour les PMR des logements adaptés avec du jardin une belle vue sur la collégiale et sur la campagne et pour autant on est en grande discussion et pour le moment on n'arrive pas à sortir vers ça puisque la prérogative architecturale peut l'emporter sur un... alors on n'est même pas en OAP je ne parle même pas d'un cas de NOUAP on est sur un secteur libre entre guillemets de propositions et pour autant dans un règlement il est bien stipulé que le front bâti va être restitué on parle de plans très anciens moi je me pose toujours la question si ça a été détruit est-ce qu'il y a une raison peut-être est-ce qu'on doit faire exactement comme avant ou est-ce qu'on peut proposer une autre forme urbaine et ça peut être très bien intégré alors il y a les deux et puis il y a le coût aussi architectural derrière apporté nous on a un déficit d'opérateurs privés aussi sur notre secteur on a voilà dans votre cas je pense dans un cas tel que le vôtre la difficulté est davantage de trouver l'opérateur que la négociation que vous aurez avec l'ABF parce qu'effectivement je vais vous donner deux exemples parce que votre cas il est hyper fréquent moi je l'ai eu dans plusieurs bastites parce que ah oui mais tu sais bien qui est dans le crayonnet je pense que bon voilà en tout cas moi personnellement je n'ai pas de soucis mais c'est c'est et c'est qu'en fait il faut aussi apprendre à les écouter donc typiquement par exemple ils peuvent très bien comprendre qu'on va parce que par exemple ils tiennent beaucoup à la trame foncière mais si on leur explique qu'on a besoin d'avoir une unité immobilière pour pouvoir porter l'opération ils vont très bien et très vite accepter que dans l'architecture on retrouve et paysagère d'ailleurs sur les jardins derrière ou sur l'espace public avant qu'on intègre cette trame directement à l'architecture donc en fait on va pouvoir avoir un bâtiment collectif mais qui va avoir une structure architecturale qui va rappeler la trame historique et ce genre de compromis fonctionne tout à fait et ils peuvent tout à fait suivre donc c'est là où en fait il faut arriver d'un côté à comprendre les attentes mais aller vers du logement collectif pour pouvoir faire des logements pour les personnes à mobilité réduite si j'ai compris c'est votre intention là où vous allez avoir une difficulté c'est de trouver les opérateurs en zone rurale pour porter ce type d'opération et donc c'est plus encore une fois le marché qui risque de vous bloquer que les concepteurs ou les autorités et c'est ça la grande difficulté c'est aussi de refaire du positif avec tous ces éléments là pour que le marché se reconstitue parce que les gens demanderaient ça oui en fait avec tous les tous les échanges qui ont eu lieu il y a une chose qui me paraît importante c'est que je crois que tous les intervenants dans un permis d'aménager doivent avoir une culture générale de ce que fait l'autre et ça je crois que dans nos sociétés c'est ce qu'on a perdu et ça inclut les services instructeurs les mairies les urbanistes les géographes tout le monde mais surtout tous nos concitoyens il n'y a aucune culture architecturale environnementale paysagère etc alors que nous la vivons tous les jours physiquement moralement nous la subissons parfois dans certains quartiers qu'on est obligé de démolir quand même c'est terrible parce que c'est pas forcément leur conception mais leurs uges et leurs modifications ont fait qu'ils étaient devenus insupportables et générateurs de violences sociales donc en fait j'ai vraiment l'impression que grosso modo l'idéal ça serait qu'on ait des formations tous ensemble et qu'on ait et du coup une formation citoyenne alors vous allez me dire c'est des grands mots et c'est vrai que ça fait rire mais je crois qu'au final ce séminaire ce séminaire a au moins cet avantage enfin je trouve ça formidable et je suis ravie que tous les intervenants soient venus là c'est qu'on a appris à se voir à se connaître etc et que grosso modo c'est ce vers quoi on doit attendre et chacun de notre côté on peut faire au moins un petit bout de chemin pour amener les gens pour lesquels on travaille à avoir cette culture là qui ne soit surtout pas qu'une seule culture comptable je dis bien comptable et non pas gestionnaire et ça c'est un des gros problèmes en tout cas je suis ravie je voulais dire vos échanges m'ont amené à cette réflexion là et c'est assez enthousiasmant la notion de culture ça se travaille sur des années et des années je pense qu'on y travaille tous à essayer de partager ça avec nos concitoyens mais il faut ils sont enfin je pense que on peut faire le parallèle avec la voiture par exemple bon la voiture il y a des modes dans la voiture on a eu les breaks on a eu les monospace on a eu les SUV voilà et la maison individuelle c'est un petit peu ça actuellement vous avez des maisons qui se voilà une homogénéisation mais par rapport à des effets de mode et peu importe le contexte bon ben il y a un gros travail à faire mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras enfin je pense que quelque part moi j'ai le sentiment que quand même dans les échanges que j'ai pu avoir avec des clients même de maisons tout à fait modestes ben il y a il y a un besoin qui se fait sentir et bon mais ça prendra du temps mais c'est à nous de faire passer le message en milieu urbain en fait il y a une problématique que j'ai entendue ce matin par monsieur Léoni c'est la planification l'envie des élus à chaque fois qu'ils sont élus de reprendre à zéro un raisonnement et souvent sans continuité avec et avec une urgence qui fait qu'on se précipite pour trouver des solutions à des fois des problèmes qui se posent depuis des années non mais moi c'est ce que je dis moi c'est ce que je dis je dis juste on trouve des solutions on a trouvé aux problèmes qui lui étaient posés est-ce qu'on peut pas essayer de planifier quelque chose à plus long terme pour en milieu urbain je parle pour faire en sorte qu'il y ait des propositions de techniciens qui soient faites et une sorte de boîte à outils qui puisse exister ou des raisonnements qui doivent être menés à long terme et qui existent et dans laquelle les faiseurs de ville en fait peut-être les élus en fait puissent aller chercher des éléments à des moments où ils en ont besoin ça fait partie des choses effectivement sur lesquelles on échange avec les élus avec nos élus locaux on est en train de travailler actuellement sur un principe de plan guide qui permet alors à l'échelle urbaine mais qui intègre également en fait la verticalité de l'urbain en fait les façades aussi qui permettrait en fait qui est en deux temps une première partie qui concerne on va dire un cadre général qui lui je pense a une pérennité sûrement plus importante que la seconde partie qui est celle en fait d'identification de secteurs à aménager ou à réménager avec je dirais un cadre ou des grands principes qui vont être déjà déjà dessinés ou esquissés autant j'ai sûrement de je dirais une idée assez juste sur le fait enfin je pense que je pense être juste sur le fait qu'on puisse arriver à tenir dans le temps de grands principes qui peuvent être partagés au-delà de de vision politique ou personnelle autant sur des aspects plus d'aménagement à des échelles limitées je crois que la marque en fait du porteur politique devra s'appliquer ou s'affirmer un peu et c'est là c'est là qu'en fait que je vois un peu les limites il y a l'image métropole vous l'avez dit on est dans un monde politique vous êtes dirigé par des politiques donc moi ce que j'estime effectivement c'est que le temps politique n'est pas le même que le temps de la vie de la ville donc forcément ça pose un problème forcément bon je n'ai pas entendu Vincent Lébris ce matin mais bon je connais un peu ce discours c'est sûr mais lui il arrive il est nouveau il a envie de choses parce qu'il a des idées en plus et quand il le met en place il consomme d'où il part et donc c'est son successeur qui le prend et qui le prend plein de faces parce que c'est alors bon je ne comprends pas l'évolution du travail enfin on en est le travail de Christophe mais j'imagine que les élections l'année prochaine c'est une nouvelle équipe alors ça sera peut-être la même mais c'est quand même une nouvelle équipe qui arrive et qui va subir entre guillemets les options politiques du précédent donc c'est ce qui pose aussi tout le problème mais c'est la difficulté que nous m'être techniciens de la maîtrise du travail on a c'est que les choses peuvent changer et on les subit on les subit aussi comme vous d'ailleurs on les subit plus qu'on est moteur voilà donc ça c'est un problème mais je pense qu'on en va tous c'est le problème d'aujourd'hui je le explique c'est à dire qu'on veut tous que les mandats soient courts etc parce qu'on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de mandats mais en 6 ans ou en 12 ans on a le temps de rien faire je me souviens d'un projet quand une nouvelle équipe est arrivée je leur ai dit vous ne le ferez jamais ceci on va le faire en 3 ans on va 10 ans après ils sont dans 6 ans ils ne sont pas faits vous voyez donc ça c'est et ça compliqué bon ça sera compliqué ça sera toujours compliqué sans que l'on sera dans ce système politique qui est élevé à une réélection je vous ai entendu j'ai fait un peu de l'église je ne suis pas sûr que de laisser libre l'expression ce soit un avantage pour vous je pense que moi j'ai fait aussi du bâtiment vous êtes tous reconnaissants à des appels d'offres du bâtiment vous avez un cahier des charges qui est relativement clair et net et vous êtes tous à égalité en partant sur la même ligne l'aménagement justement quand vous avez un aménageur en face de vous vous êtes peut-être pas tous au même niveau quand vous allez répondre et c'est peut-être pour ça moi je pense qu'il y a un rôle parce qu'effectivement on est vous êtes enfin je vous vous êtes contribué vous êtes à la merci de votre maître d'ouvrage qui souhaite avoir peut-être plus de l'économie du projet peut-être un petit peu plus importante au déprimant du paysage de l'esthétique etc donc moi il me semble que plus la règle sera précise plus on arrivera à avoir une qualité puisque des meilleurs sortis il me semble mais bon c'est à discuter je suis preneur de vos retours compréhension de ce qu'un je rebondis sur ce que vous dites monsieur c'est aussi nous on veut bien avoir l'économie du temps on amorce une modestie du temps dans nos projets d'aménagement dans nos projets urbains on a un objectif de logement on a un objectif d'inciter allons défendre ensuite la problématique c'est allons défendre en disant bon écoutez ce qu'on devait faire en 6 ans 8 ans 10 ans on va mettre un peu plus de temps parce qu'on veut avoir la réflexion puisqu'on veut travailler en collectif c'est pas évident après les collaborateurs et je pense je parle de mes élus mais je pense que mon adjoint on a aussi la difficulté face à ça c'est à dire on a un objectif je veux dire de 300 logements sur 10 ans on sait qu'on doit avoir un phasage dans le temps puisque Saint-Léonard-de-Nobla c'est pas une tension non plus exceptionnelle on en a mais pas exceptionnelle comment on peut aussi défendre en disant expliquer à la collectivité et aux administrés qu'il faudra attendre les effets d'ici 20 ans et pour nous parce qu'on réfléchit on veut faire on veut arrêter le lotissement on peut pas nous quelque chose dans les 5 ans la difficulté aussi pour le maître d'ouvrage c'est de céder à cette tentation du temps et de dire bon ben allez on fait l'économie de la réflexion on fait l'économie du travail pluridisciplinaire et on sort 30 lots avec une raquette enfin on peut la faire heureusement mais c'est ça le problème c'est on a cette oui la BF ne laissera pas faire ça oui comment oui oui on fait la règle mais après on parlait de la compétitivité entre territoires nous c'est Léonard de Nobla à Bordeaux c'est peut-être un exemple qui n'a rien à voir avec Limoges et la communauté urbaine mais à Bordeaux il y a une agence d'urbanisme en fait qui donne ce temps là qui n'est pas lié aux élections en fait et qui a un temps long de la réflexion et qui propose des outils aussi aux élus en fait pourquoi est-ce qu'on est plus bête qu'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne propose pas cet outil et pourquoi il n'existe pas donc moi je dis juste il y a des qualités partout en fait mais personne ne se dit la question que tu poses c'est qu'avant il y avait un cadre qui était celui de l'État que ce cadre est en train de diminuer et donc effectivement aujourd'hui les collectivités territoriales sont plus seules elles ont un cadre quand même qui reste celui de l'État mais qui du coup est parfois vécu comme arbitraire aussi mais c'est ce dialogue-là quoi donc dans le cas de l'élaboration des documents d'urbanisme l'État reste là quand même donc les élus ont une marge de manœuvre mais ils ne peuvent pas non plus ils n'ont pas c'est pas une feuille blanche qu'ils ont mais après tu as raison sur des organes intermédiaires mais là justement c'est quand même plutôt en train de se structurer ça dans le cadre de la formation on aborde cette notion du temps parce qu'elle est fondamentale en matière d'urbanisme et connaître les mécanismes des temps de l'urbanisme quoi des temps de l'urbanisme c'est fondamental connaître le temps d'une modification quoi d'une révision d'un PLU d'une modification la durée de vie d'un règlement les enchaînements toutes ces notions-là c'est fondamental parce qu'effectivement là je vais parler d'abord des architectes puis des paysagistes mais on a déjà si je prends ces deux professions-là je vais oublier ma casquette d'urban on a déjà des temps super différents l'architecte a l'habitude d'arriver sur un terrain de faire un projet et de construire allez hop je suis là deux ans parfois un peu plus mais l'ordre de grandeur est dans cet ordre-là le paysagiste déjà lui il a une notion de temps fondamentalement différent parce qu'il sait que ce qu'il va produire à un moment prendra sa pleine forme avec le temps et la pousse des végétaux donc il a déjà un rapport au temps qui est assez différent et l'urbaniste connaît tous ces temps les temps politiques avec les différentes élections aux différentes échelles qui dans les projets urbains sont souvent très impliqués parce qu'il y a effectivement l'échelle des municipales mais au milieu de ça il y a les départementales et les régionales qui ont une influence très forte sur plein de projets urbains quand même et notamment aussi sur des scottes donc c'est important de les connaître pour avoir accès à ça donc on en parle dans la formation parce que justement en termes de mission savoir à quoi on s'engage et pour combien de temps vous en avez un peu parlé ce matin aussi sur la place voilà c'est hyper important d'avoir conscience dans quoi on met le doigt quand on joue là-dedans oui mais là on parle de territoires qui sont couverts par des documents d'urbanisme en forme de l'idéal ou en creuse moi j'instruis je suis désolée parce que c'est une réalité de territoire et monsieur Duart avec lequel j'ai pu travailler moi j'instruis pour 47 communes en RNU donc quand instructeur et quand bien même j'ai fait de la planification je reçois une division de parcelle en linéaire dans un lieu dit où c'est une partie actuellement urbanisée comment juridiquement je suis en capacité de refuser cette DP je ne peux pas sachant que hypothétiquement pour l'avenir c'est pas structurel pour le bourg pour la commune voilà politiquement c'est pas bon non plus pour une cohérence de territoire non plus aujourd'hui toutes les communes ne sont pas organisées avec un règlement d'urbanisme ou un règlement adapté et c'est un vrai problème et là l'État se désengage parce qu'au fil des réformes à juste titre ou pas on peut en discuter on n'a pas d'entité coordonnatrice et je crois que c'est aussi la dynamique on voit les services instructeurs les paysagistes les géomètres qui coordonnent l'action de nos missions et de nos activités l'État le faisait on ne le fait plus voilà moi je pense toujours au bout de la chaîne à l'instructeur effectivement quand bien même le travail est bien fait si on n'a pas de documents d'urbanisme tout ça c'est le P.A. en apporte un mais si effectivement mais ce n'est même pas obligatoire dans un P.A. un règlement là où je vous dis que le législateur n'a pas été au bout et je ne peux être que d'accord avec vous c'est à dire que dans le moment où vous êtes encore dans la négociation essayez de faire en sorte que le P.A. vous apporte l'outil c'est super effectivement quand vous êtes en RNU les outils vous manquent si vous êtes dans l'enveloppe urbaine je ne peux être que d'accord avec vous et c'est une réalité de territoire et je crois que c'est important de l'avoir en tête aussi mais la solution elle est avec vous en fait quand vous venez sur nos territoires et c'est en ça que la pédagogie elle est importante elle est importante auprès des élus qui n'ont pas cette connaissance c'est des élus de petites communes qui ont besoin de soutien qui ont besoin de relais donc plus on fera de leur pédagogie mais oui mais je vais faire le relais le P.A. c'est pas un outil de la collectivité c'est bien un outil du maître d'ouvrage et donc qu'on qu'on accepte de manière favorable ou qu'on refuse qu'on peut refuser ou alors le futur aménageur arrive sans cet outil là et qu'on essaie de refuser mais qui par moment rend les choses difficiles parce que du coup l'aménagement n'existe pas le développement linéaire ce que vous dites puisqu'il n'y a pas d'équipement commun si vous n'êtes pas en SPR effectivement vous ne pouvez rien faire il va directement voir un géomètre mais si vous avez des géomètres formés qui ont une conscience turbaine ils essaieront d'échanger pour essayer de proposer autre chose il y a juste quelque chose qui est le respect du droit je veux bien que le coupable soit au bout de la chaîne puisque finalement c'est lui qui appuie sur le bouton mais il y a une problématique c'est à dire on est tous d'accord pour dire ça dépend pas de nous c'est pas nos outils le problème c'est le géomètre qui va faire quelque chose qui est parfaitement légal vous l'avez reformulé de façon beaucoup plus subtile et je vous reconnais cet art là mais de façon constructive c'est à dire si on a des géomètres consciencieux en fait la notion de conscience elle est quand même super difficile à donner parce que encore une fois tant que cette possibilité sera ouverte d'un point de vue du droit on peut pas reprocher à quelqu'un de la prendre c'est à dire que je veux bien essayer de faire preuve de conscience mais de mon propre chef dire à quelqu'un c'est légal mais je ne vous le fais pas ça ne me semble pas plus moral que de lui dire effectivement vous pouvez le faire vous voyez ce que je veux dire je l'entends très bien peut-être que vous pourrez par votre équipe lui proposer un intermédiaire où il va faire son découpage mais où il aura la torture d'urbanisation alors aujourd'hui de mon point de vue et alors encore une fois je dépasse largement les prérogatives du géomètre et je vous prie de m'en excuser il y a aujourd'hui une problématique majeure c'est que on va dire là on parle entre spécialistes on est tous d'accord pour dire que ce qu'il faudrait réussir c'est à recréer ces anciens bourgs et à remettre de la vie dans ces espaces là en tous les cas dans certaines zones ça est nécessaire et qu'à côté de ça on a des lots de 1200 mètres carrés qui sont détachés avec des gens qui veulent faire absolument le tour de leur construction on est tous d'accord ici enfin je veux dire il n'y a plus de débat sur ce thème là maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait parce que l'utilisateur final qui va habiter pas loin de Saint-Léonard il veut encore faire le tour de sa maison qu'il a demandé à un constructeur à mon niveau à moi j'ai essayé par exemple j'avais un constructeur sous la main que je trouvais plutôt ouvert des architectes que je trouvais plutôt brillants j'ai essayé de les faire se rencontrer mais je peux vous assurer que ça a été pas simple c'est-à-dire qu'à un moment ils se regardaient un petit peu avec défiance donc ce que je veux dire pas là ou d'anticiper aussi par exemple les divisions parcellaires ultérieures c'est-à-dire de se dire aujourd'hui ça sera comme ça mais est-ce que dans justement la base de l'on jouait où ça a implanté la maison je comprends que ce soit du travail mais pour moi c'est de la planification c'est-à-dire que ce travail-là il doit être de plus en plus intégré si vous voulez au cadre réglementaire local que l'on est en train de créer ensemble de façon à ce que le géomètre qu'il soit bon ou mauvais il soit contraint de l'appliquer en fait cette phase de culture et de partage de la culture moi personnellement ce que je demande c'est il n'y a aucun souci à essayer de l'intégrer sur la phase de planification de la transmettre dans la phase réglementaire de donner des explications à vos règles mais demander à celui qui est en phase opérationnelle d'être entre guillemets le coupable enfin moi je vais donner un cas c'est le même problème les architectes quand on nous demande de reprendre des façades en piègle ou avec des modènes nature et qu'on n'a pas les clients qui ont les moyens de le payer on est vous voyez ce fait d'être en bout de chaîne avec une pression à tous les métiers qui sont au moment de faire long c'est pas spécifique à vous ou à nous par contre effectivement le fait de tenter quand même et d'essayer d'apporter cette culture et des deux côtés en disant attention alors typiquement vous pouvez pas nous demander de faire quelque chose qui n'a pas d'économie parce que vos clients vont partir par contre d'apporter de la culture c'est évident ça alors pour moi c'est pas ce que j'ai dit mais enfin pardon je ne vais pas vous couper le fait d'apporter de la culture puisque vous l'avez ça peut quand même se faire alors j'essaye de le faire ce que je veux dire par là c'est que sincèrement à chaque fois qu'on collabore avec des projets qui ont un peu d'envergure un peu de matière chacun fait du mieux qu'il peut si vous voulez il n'y a pas de gens malveillants à ce niveau là sauf que quand on vient faire une division pour le fameux particulier en fait qui veut sa maison à la campagne et dont il veut faire le tour si je n'ai pas une contrainte réglementaire qui me permet de lui dire il faudra le faire différemment ça n'est pas moi qui vais changer la logique en fait qui est diffuse c'est pour ça que je dis que c'est de la planification c'est à dire que si c'est une forme urbaine qu'on ne doit pas développer il faut que dans la phase de planification elle soit intégrée cette logique là moi je suis toujours malheureux quand on me dit mais vous avez aménagé cette parcelle là elle n'aurait jamais dû être construite je suis d'accord avec vous à 200% sauf que dans le PLU c'est parfaitement possible donc il ne fallait jamais la construire cette parcelle là bien sûr mais ne reprochons pas à celui qui est sur la phase opérationnelle de l'avoir bâti si on l'a en phase planification où là on a le temps de la concertation où on a peut-être un peu plus de temps que dans la phase opérationnelle on a peut-être un peu moins de pression directe vis-à-vis du projet où on n'a pas pris le temps de supprimer cette parcelle de ce qui devait être constructible ce matin justement je disais que si nous réussissions notre coup c'est à dire que nous réussissions à apporter une valeur ajoutée dans les familles d'aménager en tant que paysagiste et qu'archivec justement même sur ces petits projets nous serions appelés et donc vous voyez je ne me désolidarise pas de vous mais l'idée c'est vraiment ça c'est de si on réussit notre coup on sera appelés aussi là-dessus et on pourra ensemble essayer de faire valoir des accords pour faire des choses qui tiennent la route même quand il n'y a pas d'obligation on va peut-être en rester là si on est d'autres optimistes parce que sinon bah oui il faut il faut quand même essayer là voilà je vais juste à moi je pense que c'est bon au niveau des questions donc on a eu un échange qui sera disponible effectivement qu'on pourra se voir ou diffuser l'échange qu'on a eu aujourd'hui sur la journée donc c'est toujours intéressant de le partager vous remerciez tous aussi d'être venus et d'avoir échangé je pense que Henri va dire un petit mot pour conclure avant je vais juste passer la parole à Sophie Bertrand qui va se présenter et vous annoncer un petit programme voilà bonjour à tous Sophie Bertrand coprésidente de la maison de l'architecture du Limousin juste pour finir et ce que je retiens de cette journée c'est la pluridisciplinarité donc comment comment on se retrouve pour d'autres moments du coup ça peut être un programme de la maison de l'architecture qui est partenaire de cette journée et puis l'optimisme et enfin la culture architecturale donc je vous propose de se retrouver le 12 mars on va parler de Gaudi on va voyager un petit peu c'est à 18h30 à l'école à la BFM pardon il va y avoir une série du visite de chantier des Halles de Limoges la première c'est le 20 mars donc vous avez tout sur le programme qui est sur sur votre siège sous vos fesses et voilà donc c'est deux choses visite de chantier et série cycle de conférences avec Gilles Rago historien de l'architecture voilà oui bon ben merci la rencontre de ce jour nous a permis de mettre en avant plusieurs messages tout d'abord la concertation qui est le moteur d'un permis d'aménager de qualité la pluridisciplinarité qui est la recherche de tous à retrouver très en amont pour assurer la cohésion sur un territoire donné la formation aussi pour tous les intervenants autour du permis d'aménager qu'ils soient concepteurs ou instructeurs je crois qu'il va falloir qu'on trouve un système pour arriver à se retrouver autour de ces formations l'obligation de l'imprégnation et de la volonté des élus qu'il faut accompagner pour permettre de mettre en marche une démarche cohérente et partagée que ce soit par les élus par toutes les équipes de maîtrise d'oeuvre et par l'ensemble des aménageurs comme vous avez pu vous en rendre compte cette session a fait l'objet d'une captation vidéo que vous pourrez retrouver dans quelques semaines sur le site de l'ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine mais aussi sur notre chaîne youtube qui s'appelle 308 et qui s'écrit en toutes lettres et toutes attachées après cette table ronde après la table ronde que nous avons faite autour de la loi Elan il y a quelques mois et sur le permis d'aménager aujourd'hui je pense que nous commençons à répondre à la question qu'on nous pose souvent que fait l'ordre nous cherchons à nouer des contacts avec toutes les personnes qui sont liées à l'acte de construire pour démontrer notre volonté de travailler ensemble vers une certaine notion de la qualité nous cherchons aussi à montrer notre position dans le territoire aussi je ne peux que vous conseiller de venir vous rapprocher de la maison de l'architecture et puis de nous suivre sur les balades qu'il va y avoir du côté de Dimanche merci et bonne soirée merci ... ...